Bonjour, live 365, j'espère que vous allez bien, nous sommes avant minuit, c'est un exploit. Je vais attendre que vous arriviez deux petites secondes et je vais attaquer. Ce soir j'ai envie de vous dire que nous ne pouvons pas utiliser une vieille carte pour explorer ou découvrir un nouveau monde. J'espère que ça va vous parler. Pourquoi je vous parle de vieilles cartes ? Pour vous renvoyer à votre carte du monde, à votre vision du monde, à ce que vous voyez, à ce que vous percevez et à ce que vous pensez être à aujourd'hui. Et donc à ce que vous émettez comme fréquence et donc ce qui apparaît dans votre vie, ce qui se manifeste. Vous ne pouvez pas utiliser une vieille carte pour aller explorer un nouveau monde. Si vous avez envie d'aller explorer notre nouveau monde, celui dans lequel nous allons, enfin nous sommes en train de passer. Coucou Françoise ! Celui que nous sommes en train de créer, plus exactement. Celui que nous voulons tous, mais c'est nous qui allons en fait le créer, c'est nous qui allons en fait le mettre en place. C'est nous qui allons le façonner, qui allons le modeler, qui allons le designer. Mais c'est nous. Ce n'est pas un nouveau monde qui va nous arriver sur le coin de la gueule, qui va dire ouais salut, alors attends, on va tout transformer. Puis là c'est le cul-cul des petits oiseaux et c'est bon. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est en allant se connecter à nous-mêmes, par amour pour nous, en allant voir ce qui est le mieux pour nous et dans quel type de paradigme, dans quel type de dimension on a envie d'être, dans quel type de perspective, dans quel type de monde on a envie d'évoluer. Et ça commence par notre monde intérieur, je pense que vous avez compris avec moi ça ce message, qu'on va pouvoir façonner et voir apparaître petit à petit, petit à petit, petit à petit notre nouveau monde. Mais si vous utilisez une vieille carte, c'est-à-dire une carte qui, c'est comme les GPS quand ils se mettent à jour quoi, je veux dire, le chemin n'est plus par là en fait, c'est plus exactement cette route. Ça va être très compliqué d'aller découvrir et d'aller explorer le nouveau monde et votre nouveau monde en premier, d'accord ? Le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a de vieilles cartes, qu'on est, et c'est par strata en plus, c'est-à-dire que parfois on s'en rend compte, donc on va faire un travail sur soi, on va nourrir des choses et on va modifier des choses en nous pour que ça se modifie autour de nous, dans nos actions, etc. Mais en fait, on oublie qu'en fait, on est constamment en évolution, donc il y a toujours des parts de nous qui vont pouvoir s'auto-réguler, se réajuster, se mettre à jour, d'accord ? C'est constamment. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas utiliser une vieille carte, un truc que vous connaissez depuis 107 ans de vous, qui va en fait, qui ne va pas pouvoir en fait, vous montrer des choses nouvelles en vous et donc autour de vous. Votre nouveau monde commence par votre monde intérieur, par designer celui-là, et ensuite vous allez pouvoir le transposer à l'extérieur. Voilà, n'oubliez pas ça. Donc quand vous avez une vieille carte, quand vous ne vous rendez pas compte que vous avez une vieille carte, coucou Patricia, une vieille carte, à un moment donné, ne pourra pas vous faire découvrir et explorer votre nouveau monde. monde, ce n'est pas possible. Le vôtre du nouveau monde à l'intérieur, qui va donc se transposer à l'extérieur, et qui va permettre d'amener votre contribution au monde, dans du collectif cette fois, par votre singularité, votre individualité, et qui va permettre de mettre en place un nouveau monde. Coucou Patricia ! Donc, à un moment donné, Ben, les vieilles cartes, il faut s'en occuper. Qu'est-ce que vous faites de votre vieille carte ? Qu'est-ce qui ne vous épanouit plus ? Qu'est-ce qui fait que ce détail, ce truc, ce machin, vous voulez plus en entendre parler dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer ? Qu'est-ce que vous voulez voir débarquer dans le nouveau monde ? Et donc, dans votre monde, dans votre nouveau monde, à vous, d'abord. C'est quoi ? C'est quoi ? Si vous voulez me répondre, vous pouvez. Parce qu'en fait, une vieille carte, à un moment donné, on ne va pas la jeter, on va la ranger tranquillement. Il va falloir qu'on sorte une nouvelle, qu'on designe une nouvelle. D'accord ? Et une fois qu'elle est designée, cette nouvelle carte, François, je pense à toi, parce que tu es passée par Joy, c'est des actions au quotidien qu'il va falloir mettre en place pour se diriger, pour aller prendre cette puissance et cette énergie vers le sommet que vous voulez atteindre, qui est individuel et collectif. Ok ? Donc, n'utilisez pas de vieilles cartes, si vous voulez vous rendre dans un nouveau monde, découvrir un nouveau monde, explorer un nouveau monde. Ça ne sert strictement à rien. Prenez une nouvelle carte et allez-y. Ok ? François, je vois que ça te parle. C'est cool. Est-ce qu'il y a des questions ? Je suis à vous. J'en profite pour vous dire que dimanche soir, je pourrais répondre à toutes vos questions en direct sur Zoom. Je fais une private party à 21h. Dimanche 21 août à 21h. sur le miracle d'être soi. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle carte. Et se sentir épanoui. L'épanouissement, c'est le nouveau monde que vous pouvez créer en vous, qui va en fait créer un nouvel environnement extérieur à vous, une nouvelle réalité, et qui va permettre de contribuer au monde de par votre contribution à votre propre monde. Ça commence par vous, en vous, dans votre environnement, un pas à la fois, et ça a un impact sur le monde. N'en doutez pas. D'accord ? Donc c'est une masterclass que je vais donner dimanche soir sur l'épanouissement personnel et professionnel pour vous montrer qu'en fait, il y a plein de choses en vous et autour de vous que vous pouvez vous servir pour aller toucher à cet épanouissement, pour aller activer certaines choses que vous n'avez pas encore activées aujourd'hui. Et je vais vous dire lesquelles dimanche. D'accord ? Je vous parlerai également de moi, qu'est-ce qui m'a permis de maintenir cet équilibre, de maintenir cet épanouissement dans ma vie depuis tant d'années, après avoir été balayée par un truc horrible il y a huit ans. Et comment on va trouver cet équilibre, cet épanouissement ? Donc la vieille carte que vous avez, celle qui est bourrée d'habitude, de repères, de trucs que vous connaissez, de trucs qui sont même has-been parce que vous en avez vraiment marre de ces trucs en plus. Vous le savez ? Vous ne pouvez pas utiliser cette vieille carte pour aller explorer votre nouveau monde et le nouveau monde. pour aller découvrir un nouveau monde. Ce n'est pas possible. Je vous laisse avec ça ce soir. Je vous dis à demain. Je voulais vous faire le live 365 aujourd'hui mais je n'avais plus de batterie puisque je suis en lâcher prise. Je n'ai même pas envie de dire en vacances. En tout cas, dans le flou, ça c'est sûr. Donc on verra demain si ça sera dans la journée. Je sais que quand je suis fatiguée, je ne parle pas très fort. j'espère que vous m'entendez bien et je vous dis à demain. Demain, samedi. Et je vous fais de gros, gros bisous et je vous donne rendez-vous demain et passez une très, très, très belle nuit. Si c'est le soir pour vous, c'est une très belle journée. Je vous embrasse. Si vous adorez, il plaît. Ciao.